... Rondelle qui a été passée vers Matel Kasslik, c'est derrière le filet des Saguenay, ça retourne vers Mann qui a voulu remettre vers le 27 Lojko. Bourgo empêche un dégagement, il est au centre, passe la rondelle à droite Pépin devant, ça a été dévié, bel arrêt de Brassard alors que Canonica et Olivier Nadeau ont fait dévier le tir de Marc-Antoine Pépin, ça s'en va dans le coin à droite C, remet à la ligne bleue pour Pete. Pete d'ailleurs qui a obtenu un point dans le match de vendredi à Chicoutimi. Kasslik en attaque pour les Saguenay, passe de l'autre côté, Rouleau et le but! 1-0 Saguenay sur une très belle séquence en contre-attaque, Claude, contre-attaque super rapide et Kasslik a feinté de tirer, a attiré non seulement le défenseur devant lui mais également Charles-Antoine Lavallée. Lorsqu'il a remis la rondelle à Rouleau, vétéran de 20 ans, avait une très belle ouverture devant lui et touche la cible, c'est 1-0. Alors les Saguenayens qui s'inscrivent au tableau avec leur deuxième tir, on s'en va derrière le filet des Saguenayens. Baudouin, bataille avec Raphaneau-Maisansoir, Baudouin qui a la rondelle dans les patins. Une passe tentée devant par le capitaine Veillette, c'est raté. Par contre, Pépin momentanément empêche une sortie des Saguenayens. Kasslik se lance en attaque, Kasslik, le gaucher, va s'en tirer le but! Quel lancé du poignet de Maté et Kasslik, 2-0 Saguenayens. Oui, et ce tir des poignets est arrivé alors qu'il a créé de la confusion. Veillette, venu pour aider Ménard, Claude, en défense. C'est un 2 contre 2. Mais Kasslik, lorsqu'il a coupé vers le centre, il a attiré les deux joueurs devant lui. Donc il y avait écran entre lui et le gardien Chantone-Lavallée. Il a quand même réussi à faufiler cette rondelle jusqu'au gardien rondelle qui a échappé à Lavallée. C'est à être le troisième but des Saguenayens. Rouleau passe la rondelle à gauche, tire qui est le but! Et là, ça y est, c'est 3-0 Shikoutimi. Oui, un but de Félix-Olivier Chouinard, Claude, contre son ancienne équipe. Parti du point d'appui, il s'est donné comme option. La passe était parfaite, Claude. Condition qu'on ferme les écluses également du côté des cataractes et qu'on ne permette pas aux Saguenayens d'ajouter à leur avance ceux qui mènent déjà 3-0. Et la passe du défenseur des Saguenayens a touché le bâton de Jacob Lafontaine. La rondelle a glissé au gardien Brassard qui décide d'arrêter le jeu. Oui, Brassard connaît quand même une très bonne journée jusqu'à maintenant. Ça fait l'arrêt du gardien des cataractes. Un cas passe pour Ménard qui s'amenait pour supporter l'attaque. Dégagement des Saguenayens, ça va être pris en zone nulle par Vermette. Il est rudoyé devant le banc des punitions. Par contre, laisse la rondelle à Bédard. Un tir qui est repoussé par Coulombe. Les joueurs des Saguenayens ont payé le prix sur la dernière séquence, ont essuyé les mises en échec, mais ça a donné une échappée. Il y a une sortie de Fredette le 44. Il passe à La France, il est allé à droite. Sa passe va dévier sur un joueur des cataractes. Devant La France, un tir qui est l'arrêt devant le flet. Est-ce que Coulombe a fait l'arrêt ou ça a été bloqué en offensif? Mais c'est toute une chance ratée par La France. C'est lui qui a la rondelle derrière le but. C'est Booth qui a la rondelle derrière son flet. 3-0 Saguenay, on est en fin de deuxième période. La part de Booth, complétée par Baudouin, va tenter de s'emmener devant le gardien. Un tir qui a été bloqué, il a été ennuyé. Baudouin dans la légalité par le joueur des Saguenay. La Fontaine veut envoyer devant le but. Hébert l'en empêche. La rondelle est restée. Entre dans le territoire adverse, il est à gauche. Tente de contourner Mann. Rondelle repoussée vers le coin. Veillette qui va laisser à Bourgault. Bourgault à la ligne bleue, mais ça s'en va être une passe pour Rouleau qui va s'emmener à l'échappée devant Coulombe. Rouleau, la fin du revoir. Et encore une fois, Coulombe qui stoppe le vétéran des Saguenayens en échappée. En zone centrale, c'est pris par Veillette. Passe vers Pépin. Pépin, Bourgault, tente une passe. C'est bondissant dans l'enclave. C'est déblayé par les Saguenayens. Raphaneau, mais en soi, il se fait enlever la rondelle. Bourgault passe à Pépin. Ça va sur la droite. Son tir qui a été bloqué. Le retour pris par Pépin. Il est derrière le filet. Pépin à la ligne bleue. Maintenant, arrivant d'un lancé violent. L'arrêt du gardien brassard. La rondelle qui est libre de mon filet. Tire à la boue! Olivier Nadeau. Mais là, les cataractes, cognaient à la porte. Cognaient à la porte. Cognaient à la porte. Et on les sentait affamés, Claude. Et c'est Olivier Nadeau qui est en bout de piste. Récupère la rondelle qui était libre. Il y avait huit joueurs. La rondelle était libre. Ça se poussait. Nadeau droitier qui travaillait à la gauche. Récupère cette rondelle. La pousse dans le filet. C'est trois. Il y avait dix joueurs sur la patinoire. Il y en avait huit. À proximité du demi-circle de mise en jeu. Les Saguenayens remettent à la pointe gauche. Et c'est la France qui s'avance. Ensoleillée par Nadeau. La France dans l'enclave. Les Newcombe par l'air. Par contre, il y a un tir de Kasselik. Il y a un bel arrêt du gardien Coulombe qui est venu frustrer Kasselik. Non seulement a un bon tir du poignet, mais un tir frappé par Bellegarde. Par la suite, Kasselik revient chez les Cataractes. Au centre, c'est pour Rouleau. S'avance dans l'enclave. Se retrouve déporté à gauche. A voulu remettre devant. Intercepté par Ménard. Dans le coin, Ménard devancé par William Rouleau. À la ligne bleue, c'est remis à la France. La France dans l'enclave maintenant. Ça va du côté droit. Tirez le but. La France, Claude, va chercher un gros but pour les Saguenayens en avantage numérique. Alors que les officiers venaient tout juste de laisser passer un geste d'interférence sur Isaac Ménard en fond de territoire ennemi. C'était léger. Tu vas me dire, oui, mais on venait de pénaliser Pépin pour à peu près la même infraction, Claude, cette fois-ci. On laisse passer. Ça donne justement le temps à la France de revenir au haut de l'enclave. Bellegarde à la France qui est près de la ligne bleue. S'avance, remet à Bellegarde au centre. À droite, c'est à Kastlik. À Bellegarde près de la ligne bleue. Change de position avec la France. La France devant le filet. Ça a été dévié. Rondelle libre dans le demi-cercle. Coulombe fait l'arrêt. Autre tir. Hébert. Et là, c'est le but. Autre but marqué en avantage numérique. Il y a eu un tir de la pointe dévié. Coulombe fait le premier arrêt. Hébert tend sa chance. Coulombe fait un deuxième arrêt. C'est défenseur incapable de récupérer la rondelle. Au troisième essai, Hébert réussit à la pousser derrière Coulombe. C'est cinq ans. Les Saguenayens vont offrir une victoire à l'entraîneur adjoint Claude Bouchard qui termine sa carrière dans la LHGMQ dans quelques minutes. Et son équipe...